De nouveau, un privilège pour moi de vous faire connaissance de quelque chose, d'une expression, d'un mot que nous utilisons. Tous, mais souvent sans avoir compris la signification du mot. Alors, voici le mot qui est utilisé même dans la Bible, le mot débauche. Que veut dire le mot débauche? Et pour ce qu'ils disent de la Bible, j'ai fait cette recherche après avoir comparé les versions de Bible. Alors, j'ai trouvé que dans les textes, par exemple, de 1 et de Galates, chapitre 5, verset 19, parmi les œuvres de la recherche, le numéro 1, Si vous prenez la Bible en anglais, la Bible de la version de King James, on commence par le numéro 1 adulteur de fornication. Je m'arrête là. Si vous prenez la Bible comme la Bible de Scofield, de 1975, ou la Bible de Scofield en général, Vous allez trouver que le numéro 1 dans cette Bible, c'est débauche suivi d'impureté. Et si vous prenez l'autre Bible anglaise, vous allez trouver qu'on commence, on dit immoralité. Et j'ai encore fait cette comparaison avec la Bible de Thompson. Dans la Bible de Thompson, on a dit inconduite sexuelle. Je comparais encore avec la Bible, le second 21, le mot qui est utilisé, c'est le mot adultère. Le premier œuvre de la chère dans cette Bible, c'est adultère, suivi de l'immoralité sexuelle. Alors, j'ai aussi fait un devoir de lire plusieurs Bibles, et une Bible même qui est utilisée sur Internet, pour voir pourquoi un mot, le mot adultère, c'est écrit presque de la même façon en anglais et en français. Et pourquoi là, on a utilisé le mot débauche. Que veut dire le mot débauche ? Et j'ai commencé d'avoir ça, par faire l'analyse des mots. Le mot adultère, c'est un mot que tout le monde connaît, c'est tout simplement, lorsque quelqu'un qui est marié a des relations sexuelles en dehors de son mariage. Que ce soit avec une personne mariée ou un non marié, cela s'appelle adultère. Et le mot fornication, fornication, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Donc, le mot fornication, n'a recette uniquement entre le non marié. Le mot adultère ne concerne que les personnes mariées. Alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi ces variations. En anglais, il y a des mots, adultère et fornication. Ça, c'est le désœuvre de la chair en anglais. Le troisième, c'est l'impureté. Alors qu'en français, dans Scofield, on dit numéro un, débauche. Deuxième, on dit impureté. J'ai essayé de comprendre quel est le signe. Pourquoi il y a deux mots en anglais. C'est vrai qu'il y a une différence entre la Bible anglaise et la Bible française. Vous allez trouver, par exemple, dans les œuvres de la chair, dans la Bible en français. Sauf dans la Bible, 8 secondes 21, le mot meurtre ne fait pas partie des œuvres de la chair. Dans toutes les Bibles qui ont daté, même dans Scofield, vous n'avez pas trouvé le mot meurtre. Mais dans la Bible anglaise, la version de King James, vous allez trouver le mot meurtre en là-bas. Dans la Bible française, je l'ai vu seulement dans la version de 8 secondes 21. Le mot meurtre se trouve parmi les œuvres de la chair. Alors, j'ai fait des recherches. Je voulais comprendre quelle est la définition du mot débauche. Débauche, c'est dans un sens, je ne parle pas dans un sens où tout le monde le comprend. C'est l'effet de sortir quelqu'un de là où il ne devait pas être, de là où il devait être, pour le ramener peut-être dans l'autre cas. Ce n'est pas, c'est que, en quelque sorte, comme une interdiction. Mais ce n'est pas ça le mot, ce que ça veut dire le mot débauche. Alors, je suis tombé sur un livre écrit par un théologien américain du nom de John MacArthur. Je crois que ce monsieur a eu effet de la bonne théologie. Parce qu'il a étudié les langues originales. Il a étudié l'araméen, il a étudié les grecs, il a étudié l'hébreu. Et il a étudié ces langues dont la Bible a tiré son origine. Alors, d'après ses études, il dit que le mot débauche, qui vient du mot grec, signifie pornéa. Donc, c'est à partir de ces mots pornéa, que vient le mot français pornographie. Porno, pornéa en grec, qui veut dire débauche, c'est à partir de ces mots que vient le mot pornographie. Et ces mots ont une autre signification que le commun de Montel ignore. Alors, il décrit ce mot, il dit que le mot débauche, décrivait toute activité sexuelle illégitime. Il soulignait le mot illégitime. Toute activité sexuelle illégitime. Ce qui inclut, mais ne se limite pas. 1. Donc, pour comprendre la définition, dans la définition du mot adultère, dans la définition du mot débauche, c'est tout simplement toute activité, toute activité sexuelle illégitime. Illégitimité, ça veut dire quelqu'un qui a un acte. Ce n'est pas pour rien qu'on dit dans certaines versions l'immoralité. Vous allez comprendre pourquoi ces mots, mais quand bien même, il y a des mots qui devaient être précisés ou dans un dictionnaire un peu très clair. Le mot débauche fait allusion à six mots. Lorsqu'on dit, on n'entend pas, on entend dans la Bible le mot débauche, C'est théologien, après avoir étudié ses langues, les grecs et les brunarvien, il dit que ce mot veut dire tout simplement l'association des six mots suivants. adultère, adultère, le sexe avant le mariage, l'homosexualité, la zoophilie, l'inceste et la prostitution. Donc, quel veut dire le mot débauche ? Le premier oeuvre de la chair dans la Bible, ce mot débauche, veut dire toute activité ou toute relation sexuelle illégitime. Dans le mot illégitimité, là, ça comprend le mot suivant. adultère, toute personne mariée, qui a des relations sexuelles avec une autre personne, qu'elle soit mariée ou non mariée, cette personne est là comme adultère. Et l'adultère, c'est un sous-ensemble du débauche. Le sexe avant le mariage. Tout sexe avant le mariage était sous-ensemble de la débauche. L'homosexualité. L'homosexualité, ça peut être aussi avec les lesbiennes. Donc, ça peut être les femmes entre eux, c'est ça les lesbiennes. L'homosexualité, c'est homme-homme. Mais, il y a aussi le mot femme-femme, lesbienne. Tout ça, c'est illégitime. C'est quelque chose qui est interdit. Et ça fait partie de la définition du mot débauche. L'azophilie, c'est une personne ou une femme qui a des relations avec l'animal ou une bête en général. L'inceste, c'est la relation entre les gens de même famille ou de parenté. Et la prostitution qui est connue de tout le monde, c'est la vente. Donc, le sexe pour l'argent. Et j'ai trouvé que, quand on écrit dans la Bible, dans certaines Bibles, surtout en français facile ou en français courant, on dit l'immoralité. Ça ne se comprend pas. C'est pourquoi il est très important de comprendre l'origine des mots. Alors, le mot débauche, qui est utilisé dans la Bible en français, est scindé à deux mots dans la Bible en anglais. Dans la Bible en anglaise, ils ont utilisé la fornication. Donc, les deux mots, que ce soit la fornication, c'est la fornication ou la prostitution, c'est la même chose. C'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Et la débauche, c'est tout simplement l'association des adultères, sexe avant le mariage, homosexualité, lesigienne, zophilie, inceste, prostitution ou fornication. L'ensemble de ces six mots constitue ce qu'on appelle les débauches. Et c'est ça la définition correcte. C'est pourquoi, dans ces docteurs antirurgés qui écrivent des Bibles, ils peuvent mettre un mot vague, immoralité, alors que le contenu de cette immoralité n'est pas connu. C'est en lisant les écrits de cet éogène que j'ai compris que la définition des mots adultes débauche, la débauche comprend l'adultère, le sexe avant le mariage, le lesbien, l'homophilie, l'homosexualité, la zophilie, inceste et la prostitution. Donc, je crois que la définition de cette éogène, elle est la bonne.